Autour de Madame Swan, tirée d'une version abrégée à la recherche du temps perdu, Proust pour tous. Quand c'est mon abrégé, je suis comme ça. Quand c'est du Proust de la version intégrale, je mets une plume. J'aperçus Gilbert sur une chaise, hors de vue de ses amis. Je m'assise à côté d'elle et lui demandai une entrevue avec son père. Il n'en voulait pas. Et Gilbert me tendit ma lettre avant de rejoindre ses amis qui la cherchaient. Puis elle tint la lettre dans son dos et je dus lutter avec elle pour essayer de m'en saisir. Elle riait, je me serrais contre elle si fort que durant cette bataille je répandis mon plaisir. Gilbert, qui me proposait de continuer à se battre, avait-elle senti que mon jeu avait un but autre que celui que j'avais avoué ? À peu de temps de là, j'attrapais une pneumonie, contre laquelle notre médecin recommanda, en plus de la caféine, des boissons alcoolisées à boire aux approches des crises de suffocation. Ma grand-mère me déchirait le cœur lorsque je voyais combien mes douleurs la peinaient, malgré mes efforts pour la rassurer sur le peu de gravité des symptômes qui m'affligeaient. Mes étouffements persistants après la disparition de ma congestion ont fit venir le docteur Cotard. Mon état pouvait être dû à des causes variées qui exigeaient des traitements radicalement opposés. Après une brève hésitation, Cotard me prescrivit des purgatifs et pour régime rien que du lait. Il me mit donc au lait, terme qui l'illustra d'un mauvais calembour. Olé, olé, puisque l'Espagne est à la mode. Malgré les objections de ma mère, qui trouvait ce régime bien drastique, il maintint son ordonnance. Trouvant ce régime trop débilitant, mes parents ne me le firent pas suivre, tout en évitant de tomber sur le professeur Cotard chez des relations communes et ainsi ne pas lui avouer qu'il ne lui avait pas obéi. Pourtant, mon état empirant, on me mit au régime Cotard et en trois jours j'allais mieux. Nous comprîmes alors que ce personnage sans finesse était un grand clinicien. Un jour, ma mère m'apporta une lettre et la signature de Gilbert, que je n'attendais pas, me donna le vertige. Elle m'invitait, de la part de sa mère, à ses goûters du lundi et du vendredi. Ce merveilleux bonheur était peut-être l'œuvre de ma mère, qui, me voyant si malheureux, avait pu prier Gilbert de m'écrire, mais, comme tout ce qui touche à l'amour, il valait mieux ne pas essayer de comprendre, les lois qui le dirigent ayant l'air plus magique que rationnelle. Quant à cette lettre, son origine fut probablement due à un incident dont j'avais cru qu'il créerait ma perte aux yeux de Swan. Bloch m'avait rendu visite au moment où Cotard, rappelé depuis que mon état s'améliorait, était à mon chevet. Après la consultation, alors que nous consignons tous, Bloch raconta qu'une personne liée au Swan lui avait confié que Mme Swan m'aimait beaucoup. Je n'osais pas corriger Bloch, qui avait inventé cette histoire de dîner avec une amie de Mme Swan, car ça le flattait, mais c'était faux. Le phénomène inverse de la recommandation que j'avais demandé à Norpois se produisit. Cotard, croyant que j'étais appréciée de Mme Swan, décida de parler de moi à Odette, ce qui lui semblait flatteur pour lui et inutile pour moi. Enfin, je pénétrai chez les Swan et montai l'escalier qui menait à leur appartement en embaumant et le parfum de Mme Swan et le charme de la vie de sa fille. Je devins un habitué dégoûté de Gilbert, rencontrant souvent ses parents très aimables avec moi. Leur escalier Henri II me paraissait le comble du prestige, et j'essayais de faire partager le respect que j'avais de ce chef-d'œuvre par mes parents en leur déclarant qu'il était très vieux et avait été rapporté par M. Swan. J'apercevais de loin dans le jardinet des Swan le soleil qui faisait étinceler comme du givre les arbres dénudés. Il est vrai que ce jardinet n'en possédait que deux. Leur indu faisait nouveau le spectacle. À ses plaisirs de nature, qu'avivait la suppression de l'habitude et même la faim, la perspective émotionnante du déjeuner chez Mme Swan se mêlait. Elle ne les diminuait pas, mais les dominants les asservissaient en faisant des accessoires mondains. De sorte que si, à cette heure d'ordinaire, je ne les percevais pas, il me semblait découvrir le beau temps, le froid, la lumière hivernale. C'était comme une sorte de préface aux œufs à la crème, comme une patine, un rose et frais glacis ajoutés au revêtement de cette chapelle mystérieuse qu'était la demeure de Mme Swan et au cœur de laquelle il y avait au contraire tant de chaleur, de parfums et de fleurs. Les goûters suivaient un rituel « Et dès que, dans l'escalier, je pouvais humer le parfum de Mme Swan, j'entrais dans son univers. » Gilbert orchestrait le déroulement de la cérémonie entre gâteaux et thé. Parfois, Mme Swan, dont c'était le jour, passait nous voir. Et quoi que Gilbert essayât de la retenir, elle s'échappait vite pour rejoindre ses visiteurs. Elle recevait jusqu'à 45 visites ces jours-là. Mme Swan, débutant en tant qu'hôtesse de son salon, avait emprunté le style de Mme Verdurin. Elle faisait l'éloge de Françoise, dont le dévouement pour moi, décrit par Gilbert à ses parents, qui m'avaient gagné leur sympathie. « Bientôt, je fus reçue par M. ou Mme Swan, lorsque Gilbert n'était pas là. Ils parlaient avec moi, espérant que je pourrais influencer leur fille sur tel ou tel sujet. Ça me rappelait la longue lettre envoyée en vain à Swan, dans l'espoir de lui démontrer la bonne influence que je pouvais avoir sur sa fille. La vie, parfois, surmonte tout naturellement les obstacles que volonté et raisonnement avaient trouvés infranchissables. Swan me recevait maintenant dans sa bibliothèque, où je l'écoutais parler de livres, me montrer des objets d'art que, dans l'émotion qui me paralysait, je trouvais plus précieux que ce qui se trouve au Louvre ou à la Bibliothèque Nationale. Un valet de pied venait parfois me chercher, quand Mme Swan m'invitait un moment dans sa chambre, où ses trois femmes de chambre apprêtaient ses toilettes merveilleuses. Elle retournait ensuite à ses invités et truffait sa conversation de maniérisme, des plus vulgaires acquis dans le salon Verdurin, aux plus distingués acquis des guermantes qu'elle n'avait jamais rencontrées via son mari. Après une visite de Mme Swan à la salle à manger, où l'on goûtait, c'était le tour de M. Swan, qui s'étonnait du monde fou qui rendait visite à sa femme. Les deux dernières visites étaient Mme Cotard et Mme Bontemps, femmes du directeur du cabinet du ministre des Travaux publics. Swan dit du bien de celle-ci, citant même la généalogie de cette famille bourgeoise et réactionnaire. Gilbert dit à son père que M. Bontemps était l'oncle d'une fille de son école, Albertine, très populaire. Gilbert ajouta qu'elle n'aimait guère Mme Bontemps, contrairement à son père qui la trouvait intelligente et charmante. Cette faculté de dire et trouver du bien de personnes communes, telles que Mme Bontemps, avait été acquise par Swan, paradoxalement, en la compagnie de la haute société des guermantes, où l'on avait coutume de se pousser à trouver agréables des gens que l'on était obligé d'inviter à cause de leur rang et de se moquer de gens remarquables mais de souches moins irréprochables. Swan, en m'en parlant, pensait sans doute que le nom des fréquentations de sa femme impressionnerait mes parents, qui en fait étaient plus curieux qu'admiratifs. Odette cultivait en particulier Mme Cotard, bourgeoise sans élégance, mais capable de disséminer rapidement les nouvelles, capable aussi de faire savoir au petit cercle des Verdurins combien Odette était entourée. De plus, ce n'était pas une concurrente potentielle. Ce caléidoscope de la société, en tournant, faisait accepter dans certains cercles des éléments qui auraient paru impensables peu de temps auparavant, grâce à un changement de critère de jugement. L'affaire Dreyfus chamboula cet ordre nouveau. Les Juifs, acceptés depuis peu, tombèrent en bas de l'échelle, tandis que les nationalistes prirent du galon. Au moment où je fréquentais les Swan, l'affaire n'avait pas éclaté. Et certains Juifs étaient puissants. Parmi eux se trouvait Lady Israël, tante de Swan. Elle était la seule de sa famille à être consciente des relations mondaines de son neveu Charles, et elle en avait conçu de la jalousie. Comme elle connaissait les princes d'Orléans, elle s'attacha à ce que personne ne reçut Odette, qui d'ailleurs n'était pas attirée par cette haute noblesse, des titres de laquelle elle ne connaissait rien. Swan passait sur les médiocrités de la conversation de sa femme. Il les écoutait même avec indulgence, tandis que Odette reprenait son mari très fréquemment. Il continuait à fréquenter le grand monde, et il nous contait ses visites, souvent dictées par son œil de collectionneur, les préférences soit historiques, soit artistiques, comme celles qu'il rendait à une telle grande mais vieille dame, passée de mode, mais qui avait été la maîtresse de liste, de la même manière qu'il achetait un dessin parce qu'il avait été décrit par Chateaubriand. De cette société, il aimait extraire quelques spécimens avec lesquels il composait des banquets sociaux, composés d'éléments de classes variées. Parmi ses souvenirs de jalousie, l'épisode de l'enveloppe d'une lettre d'Odette à Forchevul se détachait avec netteté. Avec les années, il avait fini par penser qu'Odette l'avait peut-être aimée plus qu'il ne l'avait crue, mais en revanche, elle l'avait trompée davantage. Sa jalousie avait disparu avec son amour. Pourtant, le jour où il avait frappé à la porte de son hôtel rue La Pérouse restait lié dans sa mémoire au moi amoureux et jaloux qu'il avait été. Et il tâcha pendant des années de connaître la vérité en recherchant d'anciens domestiques qui auraient pu lui révéler si Forcheville était avec Odette cet après-midi-là. Au temps où il aimait Odette, il s'était promis de se venger des souffrances qu'elle lui avait infligées. Or, maintenant qu'il était amoureux d'une jeune maîtresse dont il était jaloux ne sachant plus aimer autrement, au lieu de le faire savoir à sa femme, il faisait tout pour le lui cacher.